Salut ! Pas de petits mots gentils aujourd'hui, au contraire, des mots méchants. Oups, quand j'avais commencé ma série de mots gentils, c'était pour justement mettre un peu de positif dans ce monde. Ben, pas aujourd'hui. J'ai reçu mes listes électorales, alors que je vous explique quand même un petit peu. Pas les élections, j'espère que vous savez. Je suis un Français à l'étranger, comme on dit. Et donc, je ne vais pas voter, je ne vote presque jamais. Oh là là, l'abstention, l'abstentionniste ! Ouh ! Oui, oui, je sais, je suis l'allie de l'humanité. Ben ouais, j'habite à plusieurs centaines de kilomètres de mon bureau de vote, et surtout plusieurs centaines d'euros de mon bureau de vote. Donc non, désolé, je vote très peu, je vote que quand il était possible de voter par courrier ou sur internet, ça, donc une fois ou deux en douze ans. Alors je comprends, voter sur internet, il y a des problèmes de sécurité, mais voter par courrier, est-ce si difficile ? Genre le monde entier le fait. Pas le monde entier, mais beaucoup. On prend un bulletin de vote, on le met dans une enveloppe officielle légale, la même que vous quand vous votez à l'urne, et puis on la ferme dans une autre enveloppe officielle aussi, différente, scellée, recommandée. On la met dans la poste en recommandé, donc. Et voilà, c'est très faisable, très facile, ça coûte le prix du papier. Le timbre, c'est moi qui le paye. Et voilà, mais non, la France apparemment ne veut pas pour les étrangers, ou même pour les Français de France d'ailleurs. Bref. Passons le pourquoi du comment, des lourdeurs administratives, de on n'a jamais fait ça, on ne va pas commencer à le faire d'autres raisons, peut-être, à l'étranger. Les gens qui habitent près des consulats, près des choses comme ça, sont souvent des gens qui ont des meilleurs boulots, peut-être qu'ils sont plus à droite que les gens qui habitent à la campagne. Va savoir, j'en sais rien, pas de présupposition. Bref, j'ai reçu mes listes électorales, je ne vais pas voter, mais depuis longtemps je me disais, j'avais envie de faire des revues de presse des fois, comme ça, je ne vais pas en faire, je n'en fais pas, et puis tout le monde en fait, de toute façon. Puis je me rappelle, il y a très longtemps, Guy Bedos sur Canal+, en faisait, j'étais très fan, je n'ai pas du tout la prétention d'avoir une nonce du talent de Bedos, mais voilà. Bon, j'ai reçu mes listes électorales, je les découvre en même temps que vous, j'ai déjà ouvert, je ne m'en parle pas, mais je vais les lire en même temps que vous quand même, je n'avais pas pensé à filmer avant d'ouvrir. Je prends mes lunettes, et je prends la première, Europe, Territoires, écologie, avec Guillaume Lacroix, que je ne connais pas, le centre-gauche européen. Ah, le centre-gauche. Ah, les PRG, d'accord. Le centre-gauche. Le centre-gauche. Le centre-gauche. On en a eu un centre-gauche il y a quelques années, ça s'appelait le PS, ça nous a donné Macron. Après, qu'est-ce qu'on a ? Ah, la gauche-unie de Fabien Roussel. Fabien Roussel, donc le PCF de droite de France. Charmant. Lutte ouvrière. Lutte ouvrière, ouais, je suis. Ouais, en théorie, ils sont sympas, mais en pratique, ils sont un peu sectaires. Du coup, vous voyez le bulletin. À chaque fois, le bulletin et le prospectus, vous avez les mêmes à la maison, j'imagine. C'est quoi, ça ? L'Alliance Rurale. Alors, c'est Jean Lassalle. Ils sont chiants, les ruraux. Attention, je suis en rural. Enfin, non, je ne suis pas vraiment en rural. Mais bon, ma famille est quand même. Mon père était un rural. Et oui, ils sont de droite. Je ne sais jamais quoi dire des ruraux, parce que j'ai beaucoup de respect pour eux. C'est parmi les gens pour lesquels j'ai le plus de respect. Et il y a des côtés traditionnalistes que je comprends. Parce qu'une bonne partie de ma famille en est issue. Mais il y a de... Merde, on est au 20e. Ouais. Enfin, bref, passons. Non comment. Après. Europe, écologie, Marie Toussaint. Donc, encore une liste. C'est la deuxième liste écologique. Ah non, le père, c'est les autres, c'est les radicaux de gauche. Juste, ils ont mis écologie pour qu'on vote pour eux. D'accord. Eux, c'est des vrais écolos. C'est qui ça ? Ah, les écologistes. C'est les écolos d'Eva Jolie, d'Yannick Jadot. Ah, je ne sais pas quoi penser d'Eva Jolie, José Bové, Noël Mamère, j'aime beaucoup. Yannick Jadot, beaucoup moins. Les autres, je ne les connais pas. Ouais, à la limite, si j'avais voté, peut-être que j'aurais voté pour eux. Peut-être. Députée européenne, j'ai grandi, Marie Toussaint. Ouais, pourquoi ? À la limite, ils sont moins horribles que les autres pour l'instant. Donc ça, c'est leur putain de vote. Et là, c'est le chat. Donc voilà, si vous voulez voter pour un chat, vous votez pour le parti animaliste, donc le parti des chats. Et la tête de liste est un chat. C'est quoi ça, sérieux ? Un chat et un canard. Donc si vous voulez voter pour des chats et des canards, se foutez un peu de la gueule du monde quand même. Un chat comme ça, c'est pour gagner des voix. Et voter pour des chats. Tout le monde aime les chats. Je ne suis pas très fan, en fait. Oh là là, ça y est, j'ai perdu 15 abonnés. Ouais, je n'en sais rien. Si quelqu'un veut m'expliquer. Après, l'Europe, ça suffit. Et c'est Philippe. Bien sûr. Ah, Solino, Freix. Oh là. Ça, j'adore les élections européennes, les mecs qui sont contre l'Europe. Voici, ils veulent la saboter de l'intérieur, à la limite. Ou ils veulent les avantages d'être un débuté européen sans avoir. Écologie au centre. Ah, j'adore ça. Les centristes écologistes. Mesdames et messieurs, l'écologie au centre, ça s'appelle du jardinage. Ok, on ne pourra pas faire de l'écologie, on ne pourra pas sauver la planète du changement climatique sans changer notre système de vie et sans abattre le capitalisme. Le capitalisme vert, ça n'existe pas. On en déplaise à certains. Bon, c'est pas cachot, mais ils sont contre-productifs. Après, on a... Privilèges, on n'a même pas le droit de se froisser directement. Après, Raphaël Glucksmann. Ah, le PS. Le PS. Donc, de droite aussi. La majorité présidentielle. Seulement les fachos. Ouais, la majorité présidentielle, les fachos, ça va à 100. C'est la majorité présidentielle. Qui va nettoyer tout ça ? La France Insoumise avec Manon Aubry. Ouais, j'aime bien Manon Aubry, elle est sympa. Mélenchon, ça serait bien qu'il prenne sa retraite. Pour l'instant, il fait plutôt du tort qu'autre chose à la France Insoumise. Ouais, la France Insoumise, je ne sais pas quoi en faire. Oui, c'était un très beau projet, une très belle idée quand ils ont commencé. Maintenant, ils commencent un peu à faire n'importe quoi aussi. Au moins, ils sont vraiment de gauche. Il en reste. Donc, il reste eux de gauche. Et lui, il t'ouvre hier, mais bon, il t'ouvre hier. La France Insoumise. La droite. Ah ouais, les républicains, ils existent encore. Fachos, pas fachos ? Je ne sais pas, je ne sais plus. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et reprenons la main, c'est qui ? Ah, c'est Roussel, le parti communiste de gauche. C'est ça quand même, c'est incroyable. De droite, le parti communiste de droite. Ah là là, c'est bon, j'en marchais, ça retournerait dans sa tombe. Non, pas que je sois fan de lui, mais... Et ce Glucksmann, donc... Je l'aime bien des fois quand il dit des trucs, mais pas au point de voter pour lui, quoi. Et voilà, c'est tout. C'est tout. L'NPA, il n'a pas de liste européenne. Merde, alors. Bon, mais pour qui je vote, c'est pas. Enfin, je vote pas, mais si je votais, pour qui je voterais ? Eux ? Peut-être ? J'en sais rien. Écoutez, votez bien, votez rien, probablement. Je ne sais pas si c'est encore mieux. Non, le pire, c'est que c'est important, ces putains d'élections. Les élections européennes, tout le monde s'en fout. Il y a plein d'entre vous qui ont la possibilité de voter et qui ne vont pas le faire. Et merde, quoi. Ça décide vraiment des trucs super importants pour l'Europe. Et la laissez pas l'Europe aux mains des fachos, putain. Et j'entends les sondages. Voilà, les gens n'ont soit pas voté, soit voté... Voilà. Je ne vais pas vous dire pour qui voter. Je vais vous dire pour qui ne pas voter. C'est pour tous les fachos. Et... Mais merde, quoi. Donc, votez. Voilà. Ça... Les autres élections, à la limite, je m'en fous. Mais celle-là, votez. Les élections les plus importantes, c'est les élections européennes et les élections législatives. Et je ne comprends pas pourquoi les gens s'en fichent. La présidentielle, c'est parce que... C'est du star system, quoi. C'est... Voilà, machin, un truc bidule. Non, les législatives et les européennes sont les élections les plus importantes. Je ne sais pas si cette vidéo vaut quoi que ce soit. Ou si je ne vais jamais la mettre en ligne. Ou si je ne vais même pas l'éditer. Je ne vais même pas les couper. Je ne vais pas fouiller. Je m'en prenne à... Voilà. Bon, bref. Voilà, c'est tout. Et on verra ce que ça donnera. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada